... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'Hôtel Lausanne, au sein de l'Institut d'études avancées, l'IEA de la Ville de Paris, en compagnie d'Andrea Pinotti, qui est professeur d'esthétique et de théorie de la représentation et de l'image, avec qui nous allons parler justement d'image, d'émergence et d'immersion plurielle. Et on commence tout de suite avec cette question de l'immersion qui n'est pas, nous en discutions récemment, si neuve, dès les grottes ornées, on les connaît aujourd'hui irradiées de lumière, alors qu'à l'époque, on découvrait à la torche, image après image, imaginant finalement être au sein de toutes ces images. Oui, c'est vrai, Dominique. On pourrait dire que le développement récent des technologies immersives, les casques des réalités virtuelles, semble correspondre à une phase contemporaine qui cherche de réaliser un désir, un désir anthropologique, on pourrait dire même, un désir de l'humanité depuis longtemps. Il y a cette hypothèse, bien sûr controversée, mais aussi fascinante, une hypothèse chamanique qui soutient que les peintures des grottes paléolithiques étaient aussi une manière d'instituer une relation rituelle avec une dimension autre, transcendante, donc des peintures qui transformaient la roche d'une matière dure et impénétrable dans un espace osmotique, c'est-à-dire pour problématiser la séparation entre images d'un côté et la réalité de l'autre côté et permettre d'ouvrir une porte, une fenêtre, si tu veux, utiliser une métaphore qui est devenue plus tard très célèbre grâce à la théorie de la Renaissance, mais déjà à ce temps-là, une fenêtre pour accéder à des dimensions autres. Et donc, une expérience de l'image, tu l'as dit, par contre, pour ce qui concerne les visites contemporaines aux grottes, au mieux, aux simulations des grottes, parce qu'on ne peut pas les visiter directement, tu as de la lumière artificielle, tandis que la lumière, le feu, les torches animaient, donnaient une dynamique, une mobilité à ces images et donc il y avait une sorte de cinématisme aussi, une sorte de pré-cinéma, on pourrait dire, même à l'époque paléolithique. Je sais qu'il y a un film qui, à tes yeux, est très important de ce point de vue-là, qui est le film des Frères Lumière, cette fameuse arrivée d'un train en gare de la Ciotat. En quoi il t'intéresse sur cette question du rapport au cadre, plus précisément à l'écran ? Oui, il s'agit vraiment d'un moment de fondation, on pourrait dire mythologique, du cinéma contemporain. Donc l'anecdote selon laquelle, pendant la première projection du film des Lumières, les gens, les spectateurs, avaient paniqué, donc il avait échappé, il était échappé de la salle, il était sorti en panique. Une légende, évidemment, mais une légende qui a aussi alimenté, pendant les premières étapes de l'histoire du cinéma, d'autres films très importants, ce qui nous montre que cette idée de quelque chose, des éléments que de l'image sortent de l'écran et viennent vers nous, c'est-à-dire vers l'espace réel du spectateur, et donc qui opère une abolition de la barrière, encore une fois, qui sépare images et réalités, espaces iconiques et espaces réels. C'était une chose, c'était une angoisse aussi. Il y a toujours, pendant les premières périodes d'invention d'un médium, une situation hybride, on pourrait dire, d'angoisse d'un côté et de grand enthousiasme de l'autre côté. Et dans cette anecdote, l'angoisse est justement exprimée d'une manière très efficace, mais aussi d'une manière qui est devenue un topos, qui est devenue un motif dans l'histoire du cinéma au début. Je pense, par exemple, au film de Robert Paul, The Countryman's First Sight of the Animated Pictures, au début du 20e, 1901, ou de Edwin Porter, Uncle Josh at the Moving Picture Show. Il s'agit, dans les deux cas, des films qui montrent un personnage, une figure très naïve, donc un paysan, peut-être dans les cas de Countryman, qui n'a jamais eu une expérience du cinéma, et donc il ne sait pas comment s'adresser à cette nouvelle image. Il y a toujours, dans ces films, l'épisode du train qui arrive, et le spectateur ne sait pas vraiment comment se relationner. Par contre, un motif qui est développé aussi très récemment, en 2015, dans une opération de réalité virtuelle, comme celle de Chris Milk, The Evolution of Earth, qui montre encore un train qui arrive et qui vient vers toi. Et donc, une manière de souligner la possibilité, et même le risque, que quelque chose de l'écran entre dans la réalité. Ce qui déconstruit, on pourrait dire, la notion même d'écran, parce que si tu fais l'étymologie du mot écran, tu trouves qu'un mot longobarde, que c'est skirmain, qui veut dire barrière. Ce que tu trouves dans l'utilisation du mot écran, par exemple dans l'écran solaire, l'écran pour te protéger de la lumière du soleil. Et donc, une protection qui est brisée, qui est brisée par un élément qui entre dans la réalité. Il s'agit d'une question très intéressante, parce que le motif du train dans le cinéma des Lumières et d'autres réalisateurs que j'ai mentionnés semble transférer sur le médium filmique et cinématographique un rêve qui avait déjà été élaboré dans un médium différent, c'est-à-dire dans la peinture. Donc tu as les tableaux de Claude Monet qui présentent dans une même perspective, oblique, les trains qui arrivent, les trains dans la neige. Il s'agit des tableaux réalisés 20 ans avant le film des Lumières. Et dans ce cas-là, il y a aussi une hypothèse médiologique très intéressante qui a été élaborée par le philosophe allemand Walter Benjamin pendant les années 30. Benjamin est une figure cruciale pour ce qui concerne une réflexion comme j'essaie de faire une sorte de généalogie ou d'archéologie, on pourrait dire aussi, des médias par rapport à l'immersion, par rapport aux transformations de notre expérience avec l'image. Benjamin avait dit que chaque médium rêve des possibilités dont la solution serait trouvée seulement dans des médias successifs. Et donc, si tu veux, Monet aurait revêt une possibilité que les Lumières n'ont pas vraiment réalisé parce que les trains ne venaient vraiment pas vers la réalité des spectateurs, mais quand même l'effet de réalité, l'effet de cette irruption du train dans l'esprit réel était bien plus fort dans le cinéma que dans l'aventure des Monet. Alors évoquant ces émergences de ce qui littéralement perce l'écran virtuellement, il n'y a pas que les trains puisque tu évoques notamment la proue de ce cuirassé Potenkin de Sergei Eisenstein qui, à la toute fin du film, on peut l'imaginer ait pu surprendre quelque peu les spectateurs des premiers rangs. Eisenstein avait imaginé, il le raconte dans des textes plus tard, il avait imaginé de faire déchirer l'écran pendant la première projection de la cuirassée Potenkin par la proue du navire. Et donc, entrer dans la salle avec les gens qui avaient été protagonistes des événements que le film voulait célébrer. Un projet qui, finalement, n'a pas été réalisé, mais quand même qui confirme, qui nous confirme qu'Eisenstein avait beaucoup travaillé sur la question du seuil, sur la question de la barrière. Pas seulement dans le cinéma, parce qu'au début, il avait beaucoup travaillé aussi sur les questions du théâtre, de mise en scène théâtrale. Et donc, il s'agit de la célèbre question de la quatrième paroi, du quatrième mur, qui avait été aussi problématisée, par exemple, par Bertolt Brecht, mais aussi par la tradition du théâtre oriental, chinois ou japonais. Eisenstein avait beaucoup d'intérêt, au début, pour le théâtre japonais et plus tard, pour le théâtre chinois, dans lequel il n'y a pas une séparation rigide entre l'espace des scènes des acteurs et l'espace des spectateurs. Mais plutôt une possibilité d'une dialectique, d'une confrontation, et une possibilité de partager un environnement commun. et c'est pour ça que les textes sur Eisenstein sur le cinéma stéréoscopique sont absolument cruciaux. Je me réfère surtout à des recherches qu'il a développées pendant les années 40. il y avait une recherche très intense en Union soviétique sur la stéréoscopie. Et donc sur un cinéma, Andreevski, par exemple, que Eisenstein cite dans son article, dans son essai sur le cinéma stéréoscopique, et donc une recherche qui entendait développer un cinéma qui devait permettre un engagement total de l'expérience du spectateur. Donc pas seulement un spectateur obligé à réduire son expérience de l'image à une contemplation visuelle ou plus tard audiovisuelle, mais une expérience, on pourrait dire, esthétique dans le sens de la totalité de l'aesthésiste, de la sensibilité. Et donc une expérience qui va introduire le spectateur dans l'image avec l'effet de la troisième dimension. On parle beaucoup des phases du cinéma en 3D. Il y a eu une phase pendant les années 50, il y a eu une phase plus tard, et récemment avec Avatar, des films hollywoodiens. on connaît justement un succès récent, un nouveau intérêt qui s'est développé. Mais le rêve de produire une image filmique en trois dimensions est contemporaine au début du cinéma même. Donc le cinéma naît, on pourrait dire, avec le rêve de créer un espace de nature tridimensionnelle. Et c'est intéressant parce que cette potentialité de la stéréoscopie et donc d'une vision qui permet de saisir une profondité des champs très forte nous intéresse aujourd'hui aussi parce qu'elle est complétée, intégrée par une multisensorialité. Et donc tu vois qu'il y a, même si la classification terminologique n'a pas été encore formalisée, mais tu parles pas seulement de 3D, mais de 4D, de 5D, de 6, de 7, de 9, et tu peux continuer la liste. La logique qui supporte cette numération progressive, c'est le fait que tu vois progressivement ajouter d'autres composantes sensibles. C'est-à-dire que tu as pas seulement la question de la visualisation, donc l'expérience optique, tu as l'audio et le surrounding, l'effet surround qui te contourne est très important pour créer un effet d'immersion, d'être dans un espace, d'être dans un monde, dans une expérience. Mais tu as aussi des expériences de tactilité, des expériences olfactives et donc une possibilité d'engager le corps propre du spectateur de la manière la plus complète possible.